Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a versé chaque mois des sommes colossales pour acheter le silence de plusieurs officiers de la gendarmerie algérienne. De tous les oligarques de l'ère Bouteflika, il est le seul qui a survécu à la purge menée par la justice algérienne et les services de sécurité. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a conservé en impunité toute son immense fortune qui avoisine les 1 milliard de dollars alors qu'il s'est enrichi illicitement durant les 20 dernières années, en profitant des mêmes largesses ou mécanismes de corruption qui ont permis l'enrichissement d'Ali Haddad, Mouradoulmi, Maïdine Takout, Mohamed Laïd Ben Amor, ainsi que tous les autres richissimes oligarques incarcérés à El Arache depuis la chute des Bouteflika le 2 avril 2019. Comme tous ces oligarques emprisonnés de sous-enquête, Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédit évaluées en plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Saïda, El Bayad ou Hadrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-services. Il s'agit effectivement de Petrozer, qui a raflé des parts de marché importants à Naftal, la Société Nationale de Distribution des Carburants et filiale de Sonatrac, notamment dans les Wilayas de l'ouest du pays. Petrozer est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sarraoui et ses frères appelés le groupe Promo Invest. Algérie Par avait publié de nombreuses enquêtes au cours desquelles il a apporté de nombreuses révélations sur les pratiques illicites, « immorales et illégales » d'Abdelmalek Sarraoui. Et malgré cela, aucune instance judiciaire n'a dénié inquiéter Abdelmalek Sarraoui. Ce dernier se cache même derrière son immunité parlementaire acquise en mai 2017 lorsqu'il avait été élu dans des conditions troublantes député F. Hélène de la Wilayah de Mascara. Une immunité parlementaire qui ralentit et bloque, pour l'heure, toute action judiciaire. Cependant, Algérie Par a découvert au cours de ses investigations que le milliardaire Abdelmalek Sarraoui ne s'est pas contenté de s'armer de son immunité parlementaire pour se prémunir contre la machine judiciaire. Abdelmalek Sarraoui a arrosé de nombreux officiers de la Gendarmerie Nationale, le corps sécuritaire chargé essentiellement par la justice algérienne de mener les investigations sur les gros scandales de corruption. En effet, si la Gendarmerie Nationale n'a épargné aucun oligarque de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, mais, Abdelmalek Sarraoui a été étrangement oublié. Pourquoi ? Parce qu'Abdelmalek Sarraoui a sorti rapidement le chéquier pour acheter le silence des officiers de la Gendarmerie Nationale. A titre d'exemple, dans la Wilayah de Mascara, le colonel de la Gendarmerie Nationale Hicham Bezaïra alias Youssef, du groupement territorial de Mascara, touchait chaque mois un pot de vingt de cinq cents millions de centimes, pour acheter le silence et la complicité de plusieurs enquêteurs et brigadiers de la Wilayah de Mascara, le lieu de résidence du milliardaire Abdelmalek Sarraoui et de ses frères qui font officiellement objet d'une enquête judiciaire diligentée par le parquet du tribunal de Sidi Mamed depuis le mois de juillet 2019. La justice a officiellement demandé à la brigade de recherche de Bab-Jedid de lancer leurs investigations sur la fortune suspecte d'Abdelmalek Sarraoui et de ses frères. Or, cette enquête de la brigade de recherche de Bab-Jedid a traîné durant de longs mois notamment en raison des complicités internes au sein de la Gendarmerie Nationale, dont plusieurs hauts responsables ont intervenu régulièrement pour tenter de protéger Abdelmalek Sarraoui. Oui, le député milliardaire de Mascara ne s'est pas limité à acheter le silence des brigadiers de Saoui Leïa Natal. Il s'est également rapproché des enfants du premier patron de la Gendarmerie Nationale, le général-major Abdelhaman Harar. L'un des fils du patron de la Gendarmerie Algérienne est associé secrètement à Abdelmalek Sarraoui dans l'exploitation d'une carrière à Relisane à l'ouest du pays. C'est avec cette alliance secrète que l'un des plus corrompus oligarques de l'herbe ou teflika a pu survivre à la purge organisée par la justice algérienne depuis avril 2019. Rappelons enfin que le 29 mai dernier, la Gendarmerie Nationale a pondu un communiqué pour répondre au précédent article d'Algérie par concernant la protection dont jouit Abdelmalek Sarraoui de la part des enquêteurs de cette institution sécuritaire, censé investiguer sur les conditions troublantes de son enrichissement. Selon la cellule de communication de la Gendarmerie Nationale, la police judiciaire qui a enquêté sur l'affaire sous la supervision directe de l'autorité judiciaire compétente confirme que le dossier d'enquête a été préparé et présenté au niveau de l'autorité judiciaire habilité à statuer dans l'affaire. La Gendarmerie Nationale a voulu ainsi se laver les mains dans cette affaire en renvoyant la balle au ministère de la Justice qu'elle accuse indirectement de camoufler le dossier d'Abdelmalek Sarraoui. Mais Algérie par a obtenu encore de nouveaux éléments sur les complicités en haut lieu dont bénéficie encore aujourd'hui le dernier des oligarques algériens. Les généraux continuent de sauter, et les ministres médiocres du gouvernement toujours en place. Une nouvelle fois, l'Algérie perd totalement le sens des priorités. Au plus haut sommet du pouvoir algérien, on ne se préoccupe une nouvelle fois que de l'institution militaire et de ses officiers supérieurs, laissant ainsi de côté les enjeux majeurs. D'ici le 5 juillet prochain, plusieurs dizaines de généraux devront quitter leur fonction. Admissions à la retraite et limogèges rythmeront l'institution militaire algérienne d'ici le 5 juillet prochain, certifie plusieurs sources militaires très bien introduites au sein du Serail. Cette feuille de route de changement a été dessinée par Saïd Changria, l'actuel chef d'état-major par intérim de la NEP, et approuvée par le Président de la République, Abdelmajid Aboun. Ce dernier justement semble, comme il a été révélé récemment par Algérie part dans une précédente publication, uniquement concentrée sur les mutations en cours au sein de l'institution militaire algérienne. Ces changements ont touché d'or et déjà le commandement des forces aériennes. Le général-major Amid Boumaïza a été remplacé dans ses fonctions par son adjoint, ont confirmé à Algérie par plusieurs sources militaires concordantes. Le général-major Amid Boumaïza a été désigné par le feu Ahmed Gaïd Salah dans ses fonctions de commandant des forces aériennes le 19 septembre 2018, en succession au général-major Abdelkader Lounais, mis à la retraite. Le général-major Amid Boumaïza faisait partie des poids lourds du clan Ahmed Gaïd Salah. Il assistait régulièrement aux réunions très restreintes organisées par Gaïd Salah pour discuter de l'évolution politique du pays depuis l'enclenchement du Hirak le 22 février 2019. Pour l'heure, personne n'a pu nous expliquer les raisons de ce changement. Mais certaines sources écartent l'hypothèse d'une guerre de clans orchestrée dans le cadre d'une dégaïdisation de l'armée algérienne, à savoir le démantèlement du clan qui avait servi fidèlement le défunt Ahmed Gaïd Salah ces dernières années. Ces sources parlent de la nécessité de mettre en place l'alternance pour permettre à de nouveaux commandants et décideurs militaires de bénéficier de promotions accordées sur la base de leurs compétences et leurs mérites. Dans ce sillage, huit généraux-majors seront, ces jours-ci, remplacés dans leurs fonctions et parmi lesquels, nous retrouvons des généraux ayant symbolisé encore et toujours l'ère d'Amen Gaïd Salah, comme le général-major Ali Akhroum, responsable du département organisation et logistique de l'état-major général de l'armée nationale et populaire, ANP. Ce mouvement de changement va être généralisé dans les jours à venir à de nombreuses directions du ministère de la Défense nationale et des unités de combat de l'ANP. Cependant, force est de constater que ces changements n'auront aucun impact sur la vie quotidienne du citoyen algérien. L'armée ne crée aucune richesse et ne gère pas des départements ministériels qui prennent des décisions névralgiques sur le plan économique et financier. En clair, ces changements de généraux ne rapportent aucune solution concrète aux problèmes sérieux de l'Algérie. Ces problèmes concernant, avant tout, la misère sociale, le chômage et baisse des revenus en devise du pays qui provoquent une paralysie économique très inquiétante pour l'avenir proche de l'Algérie. Cette préoccupation majeure que partagent les Algéries est la priorité du moment. Et pourtant, Tebboune et ses conseillers ne semblent guère s'en soucier. Et pour cause, si les généraux sautent les uns après les autres, aucun ministre n'a encore bougé de son poste. Or, ces ministres sont les premiers responsables du gâchis actuel. Incapables de faire preuve de bon sens, les ministres de l'actuel gouvernement présidé par Gérard n'ont insufflé aucune dynamique et les Algériens sont livrés à leur triste sort. Ni l'industrie nationale n'a été relancée, ni la production nationale n'a été revigorée pour réduire notre dépendance vis-à-vis des importations, ni des économies substantielles n'ont été programmées pour soulager les finances du pays. Bref, l'inaction actuelle des ministres algériens et leur inefficacité sont tout bonnement étonnantes pour ne pas dire choquantes. Une fiscalité pétrolière qui va baisser de plus de 50%, des exportations des hydrocarbures qui ont baissé de plus de 50%, des déficits budgétaires qui vont atteindre des records historiques, voilà les chantiers urgents que doit gérer l'Algérie. Le devenir de certains généraux-majors ne contribue en aucun cas à la recherche de solutions sérieuses à cette crise systémique à laquelle l'Algérie est confrontée. Et malgré cette situation totalement préjudiciable au trésor public, Tebboune et les autres décideurs du pays maintiennent ce gouvernement médiocre en place. Un choix déconcertant qui traduit la décadence actuelle de l'État algérien. Abonnez-vous à la chaîne InfoExpress. Activez la cloche. Cliquez sur J'aime. Et restez informé des dernières actualités algériennes. Merci. 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 Merci.